Donc, premier produit, j'achète en parapharmacie mes couleurs. Donc, j'ai acheté celle-là il y a 15 jours et qui est très bien. D'habitude, je prends celle de chez Chlorane. Là, vous avez une coloration permanente aux extraits végétaux, riche en pigments purs, donc sans ammoniac, sans résorcine, je ne sais pas ce que c'est, sans paraben et sans silicone. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Donc, voilà, donc ça se présente comme ça. J'étais donc en parapharmacie et j'ai coûté dans les 10 euros. Et j'ai trouvé même qu'elle était mieux que celle de chez Chlorane parce que je trouvais que la couleur était plus intense. Et j'ai pris la couleur noire et baine. Voilà, donc très bon produit que je rachèterai. En plus, c'est vraiment un bon produit soin quand même. sans ammoniac, sans résorcine, sans paraben, sans silicone. Donc, c'est quand même pas mal. Testé sous contrôle dermatologique. Donc, nickel. Parfait. Deuxième produit, donc de la marque Nuxe, rêve de miel. Un shampoing soin apaisant et fortifiant au miel, tilleul et... Voilà, qui se présente comme ça. Donc, c'est un très bon produit. Moi, de toute façon, je suis très fan des produits de chez Nuxe. Donc, c'est un produit, oui, que je rachèterai. Là, j'ai un édote de chez Chlorane. Mais je veux en tester un autre de... de la marque Caudalie, qui est très bien aussi. Mais franchement, nickel. J'ai beaucoup aimé en... En plus, j'ai pas vraiment de problème de cheveux. C'est... Enfin, c'est sûr, mes produits sont super. Je reviens. Donc, c'est vraiment... Je les ai bien aimés. Je les ai... J'ai aimé les utiliser. Bon, si je les avais utilisés en hiver, ça aurait été super. Simplement, j'y rachèterai pas déjà, parce que... Bon. Entre... Je regarde entre les produits ciselés que j'ai et ça. La chose qui va me faire acheter du ciselé, c'est vraiment les odeurs de plantes. Moi, je suis vraiment très... Très sensible, en fait, à toutes ces odeurs de plantes. D'huiles essentielles. Et là, j'ai pas aimé, franchement, l'odeur des produits. Donc, non, je rachèterai pas. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé utiliser cette... Enfin... Non. S'il y avait des odeurs différentes, j'aurais beaucoup aimé. Mais c'est des bons produits. J'ai pas fait de réaction. Au contraire, ça m'a... Je sens que ça me faisait du bien la peau. Mais je les rachèterai pas. De toute façon, ils sont... Voilà. Je les rachèterai pas. Mais ce sont de très bons produits que je peux conseiller si... C'est des très bons produits. Ensuite... Ça, c'est Guarana. C'est une poudre... C'est des poudres bio de Guarana. Je sais pas si vous connaissez. Moi, c'est un produit que j'ai... Que je connais depuis plusieurs années. Et de temps en temps, j'aime bien faire une petite... Une petite cure de ces produits. Donc... J'allais encore ouvrir la porte de mes chiens. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je referme. Voilà. Je... Bref. Donc, c'est des produits que j'ai achetés sur le site Guarana. Donc, je vous montre. Et alors... Ce sont des produits qui servent... Enfin, moi, je les ai achetés pour la tonicité. Parce que là, je... En cette saison, je suis un petit peu fatiguée, en fait. Et donc, de temps en temps, je me fais une petite... Une petite cure de Guarana. C'est quand même assez costaud. C'est... Enfin, si vous avez des problèmes de... Ils disent que... Enfin, moi, je suis allée sur le site. Apparemment, bon. Ils disent que... Il n'y a pas de soucis. Tout le monde peut s'en servir. Moi, je... Je pense... Si vous avez des problèmes de cœur. Si vous avez des palpitations. Moi, c'est pas un produit que je vais conseiller du tout. Et sinon, alors... C'est ce sont... C'est une poudre, en fait. Qui est naturelle. Qui est... Et donc, qui va servir à... Avoir de la pêche. Ça va servir aussi de coupe-faim. Donc... Moi, je... J'ai pas de problème avec la nourriture. Et apparemment, ça va aussi brûler les graisses. Donc... Moi, je m'en suis... Enfin, c'est ce qu'ils disent sur le site. Moi, je m'en sers simplement... Vraiment, vraiment, le matin pour avoir la pêche. Voilà. Et j'en ai racheté une autre boîte. Et voilà. Donc... C'est un produit qui me fait du bien. Donc... Par contre, je l'utilise pas toute l'année. C'est... C'est vraiment occasionnel. Voilà. Donc, nous avons développé et mis en place une filière de commerce. Donc, une utile... Alors, une cuillère à café, 2 grammes, le matin, dans un jus de fruits, de pommes. Voilà. Donc, moi, c'est un produit que j'aime bien. Là, je vais le faire pendant 3 mois. Puis, après, j'arrêterai. Voilà. Donc, voilà. Super. Ça, c'est un produit que... Que j'ai racheté. Je crois que Coco Boe m'en avait offert un. Là, c'en a un deuxième. Oui, je l'avais acheté cet été. Là, pendant les soldes. Et bon... Moi, ces trucs de chez Caudalie, moi, j'adore. Là, j'ai acheté des savons. Pareil. Ça sent trop, trop bon. C'est un pur bonheur. Moi, je suis fan des odeurs des savons de Caudalie. C'est une pure merveille. J'adore. Alors, pareil. Là, c'est des masques pour le contour des yeux. Non. Là, c'est un masque pour le contour. C'est pour le coup. D'ailleurs, j'en ai racheté d'autres. Donc, en fait, quand je me fais mes masques le soir pour le vis... Enfin, ou le matin, quand je me fais mes masques, je me mets en plus des masques sur le contour du cou. Voilà. Pour hydrater le cou. C'est... Donc, c'est sympa. Et ça tient bien. J'avais peur que ça ne tienne pas. Et en fait, ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est génial. Donc, ça, c'est pour le coup. Mais, quand vous allez sur le site, c'est... Bon, si vous n'avez pas Google Chrome, vous voyez sur les photos... Vous voyez là. Vous voyez qu'il y a ce côté-là qui est un peu plus marqué. Donc, vous voyez que ça sert pour le coup. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un produit que j'ai racheté. Bon. Encore des... Ça, c'est un masque plantaire que j'avais acheté anti-âge. Que j'avais acheté dans une parapharmacie. Bon. Maintenant, j'achète que mes masques sur Rose Rose Shop. Donc, je ne le rachète pas ailleurs. Donc, voilà. Encore d'autres masques. De chez Biotherme. Ça, c'est un nettoyant hydrominéral mousse adoucissante pour le visage. Donc, c'est une mousse qui se présente comme ça. Biosource. Qui est super. J'adore cette mousse. Je l'ai déjà rachetée de toute façon. Moi, celle-là, il y en a deux ou trois que je rachète tout le temps. Celle-là, il y en a une de chez Seishendo aussi que je rachète tout le temps. Elles sont différentes. Celle-là, elle va un peu plus m'assécher la peau. Donc, quand je sens que j'ai la peau qui est un petit peu trop grasse comme on était là, je m'en suis beaucoup servie. Là, je m'en sers encore. Donc, pas grasse, mais qui va un petit peu sur le mixte, qui commence à devenir un peu mixte. Du coup, j'utilise bien ce produit et c'est vrai que ça me fait du bien. Ça régule un petit peu l'excès de sébum. Donc, c'est un très bon produit que j'ai déjà racheté. Ça, c'est pareil, c'est des petits cotons qui sont sur le site Rose Rose Shop. Ils sont, enfin, les 80 cotons sont à, il y en a 80, à 60 centimes de dollars, les 80. Et donc, ils se présentent comme ça. Moi, j'en ai une autre boîte. Hop ! J'en ai une autre boîte qui est là, vous voyez. Et c'est des petits cotons. Ça, je les ai vus sur la chaîne de Sissi Vivi. Et je les adore, ces petits cotons. Ils sont très, très, très doux. Je les utilise que pour visage. Moi, j'achète mes cotons normaux pour m'enlever le vernis. Et ceux-là, je les utilise pour visage. Donc, c'est très doux sur visage. J'aime beaucoup ces petits cotons. Donc là, j'en ai commandé 3, 4 paquets. J'en ai commandé plein. Voilà. Donc, un très bon produit. Hop ! Je fais ça. C'est la plus belle. Ensuite, il faut que je fasse ça dans 13 heures. Peeling pour les pieds. Donc, ça, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris sur Rose Rose Shop ou sur... Si j'ai dû prendre sur Rose Rose Shop. Et j'en ai racheté d'autres aussi. Donc, c'est... Dedans, vous avez... Je n'ai pas gardé. Ah, je n'ai pas gardé. Il y avait des petits chaussons en plastique. J'avais peur que ça coule. Et puis, en fait, non. Ça n'a pas du tout coulé. Ils étaient bien... Ils étaient... Je vous montre. Regardez. Regardez. Vous voyez. Donc, des petits chaussons. Il y a deux dedans. Il y avait deux paquets comme ça. Vous voyez. Et en fait, vous mettez votre liquide. Moi, je crois que c'était une crème aussi. En fait, non. C'est de l'eau. C'est un liquide que vous mettez dans les chaussons. Vous laissez poser 30 minutes. Donc, voilà. 30 minutes. Et je mets avec les... Avec les... C'est bon. Et puis, après, pour... Alors, il faut se nettoyer les pieds avant. Pas... Voilà. Avec quelque chose d'assez doux quand même. Donc, vous nettoyez les pieds avant. Et puis, vous laissez poser une demi-heure. Et après, vous rincez. Et au bout d'une semaine... Moi, quand j'ai enlevé, j'ai dit... Ça ne fait rien du tout. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, j'avais toutes les peaux qui commençaient à partir. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, je ne pense pas que ce soit un produit qu'il faut faire souvent. Mais de temps en temps... Donc, c'est aux pommes. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est un produit que je vais refaire. Que je vais refaire. Là, quand je recevrai les produits. Donc, j'en ai racheté. Que j'ai bien aimé. J'aime bien avoir des pieds tout doux. Pareil, encore des masques pour le contour des yeux. Ensuite, de Body Shop. Ça, c'était un gel douche de Body Shop qui était à la fraise, je crois. Et par contre, moi, je n'ai pas du tout aimé. Non, je n'ai pas du tout aimé cette odeur. C'est ma fille, en fait, qui l'avait acheté pendant les soldats. On était partis à la part du avion. Et elle m'a dit, ça sent la fraise, je vais le prendre. Et puis, elle ne s'en est pas du tout servie. Donc, c'est moi qui ai dû le finir. Et cette odeur est forte. Vraiment forte. Et puis, mais... Ce n'est même pas une fraise qui est naturelle, quoi. Ça sent la fraise. Mais la fraise, style les bonbons à ripoux, je crois que ça s'appelle comme ça. Des trucs dont je n'aime pas du tout. Donc, je ne rachèterai pas ce produit. Moi, chez Body Shop, il n'y a que le gel douche aux amandes que j'aime bien. Mais sinon, je n'aime pas du tout le reste. Voilà. Donc, ensuite, que j'ai acheté, c'est des petits patchs pour les dents. Que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, j'en ai racheté un autre paquet. Là, je suis en train de refaire un autre paquet. Et bon, voilà. Ce sont des produits que je vais continuer à prendre. Pour l'instant, ça ne me fait pas de... Je n'ai pas de problème. J'aimais cette sensation de frais quand je l'enlève. J'ai comme une pâte... Une pâte... Ouais, avec un goût de dentifrice. Donc, c'est très agréable. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez doux. Ce n'est pas quelque chose qui est trop... Je ne trouve pas, en tout cas. Par contre, si vous avez envie d'essayer tout ce produit, il y a quand même des contre-indications. Donc, si vous avez des problèmes aux gencives, si vous êtes enceinte, apparemment. Il y a des problèmes pour les personnes enceintes. Donc, il faut éviter. Il faut bien regarder quand même ce qu'il y a de marqué dessous. Parce que... Pour éviter des problèmes. Mais moi, je n'ai pas de soucis de gencives. Je n'ai pas de caries. Je n'ai pas de soucis. Donc, j'aime bien. Ensuite, c'est tout, je crois. Aussi... Ah, voilà. C'est le masque que j'avais envie de racheter. Que j'avais pris en petit format de voyage. De Furterer. Ça, j'ai bien aimé le shampoing. C'est un shampoing colorant. 80% couleur protection. Shampoing sublime. Éclat. Radiance. Ça se présente comme ça. J'ai beaucoup aimé le shampoing. J'ai trouvé super. J'ai trouvé super. Et je vais le racheter en grand format pour moi. Parce que... Ouais. Il faut que je le prenne en photo. Parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà. Pour les shampoings colorés. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est aussi un dernier truc. Le savon comme ça. C'est un savon que j'avais acheté chez Lush. Donc là, je ne peux plus m'en servir. Alors, quand je l'achète au début, il est super crémeux. Ça gomme. Il y a plein de grains au sésame qui sont dessus, donc qui exfolient. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, comme là, là, vous voyez, il n'y a plus que les grains. Et le savon, du coup, on ne sent plus le savon. On ne sent que des grains qui tombent partout dans la baignoire. Je n'ai pas l'impression de me laver avec. Et il y a tellement de grains, en plus, que je n'ai pas l'impression non plus que ça exfolie bien la peau. Donc, à chaque fois que je rachète, ce savon, mais là, il y en a deux que j'aime beaucoup. Donc, celui-là, au début, je l'aime beaucoup, en fait, quand je m'en sers au début, parce qu'il est très crémeux. C'est exactement la texture que j'ai envie d'avoir. Mais au bout d'un moment, ça ne devient vraiment que du grain et ce n'est pas agréable. Donc, je ne le rachèterai pas. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est fini. Je n'ai pas d'autres produits à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.